Je suis Yves Denamanien, je viens d'Isobar, je suis un skieur contrarié en pause. J'ai décidé d'arrêter la saison plus tôt, mais je suis aussi venu pour participer au congrès de la business analysis d'aujourd'hui avec plusieurs personnes de mon équipe. Alors la transformation digitale, c'est un mot valise qui est difficile de s'approprier pour beaucoup de monde parce qu'on peut mettre plein de choses. Moi j'aime bien l'idée de partir d'un monde très IT où tout le monde utilise maintenant des outils informatiques, qu'est-ce qu'on va donner comme valeur ajoutée ? D'un point de vue métier, service, expérience client, il y a beaucoup de choses derrière ça, mais il y a un vrai changement, une vraie révolution et c'est pour ça qu'on l'utilise, on l'entend beaucoup. J'ai deux façons de répondre parce que nous, c'est notre métier. On fournit des services de business analysis, on a une équipe de business analysis et puis on travaille beaucoup et on fournit ce service et cette expertise auprès des clients. On est censé être expert du domaine avec la transformation digitale et apporter du conseil et de l'expérience auprès des clients. Et puis ça s'applique à nous, je trouve ça intéressant, moi je travaille dans une entreprise aussi avec plusieurs personnes et on se pose aussi ces questions-là. On est à la fois, on a des gens experts dans l'entreprise qui sont capables de donner des conseils, mais en interne, on n'est pas toujours des champions. On n'a pas toujours pris le temps d'appliquer ce qu'on explique aux autres, donc il y a toujours cette ambiguïté-là et qui est intéressante. C'est les discussions aujourd'hui, les conférences aujourd'hui, ça nous permet aussi, nous, j'ai un rôle de manager, d'avoir un petit œil critique et puis de se dire oui, effectivement, on a peut-être aussi nous des choses à faire avant d'aller pousser chez les autres. C'est révolution encore, c'est quelque chose d'important. Il y a un vrai changement de mentalité de ce qu'on attend de nous en termes de services, d'accompagnement. On n'est plus juste là pour mettre en place des développeurs d'expertise technique, il y a toute une compétence métier qu'on nous demande, un rôle de conseil dans ce qu'on va produire. Et puis dans les employés, les équipes qui arrivent avec les jeunes générations comme les plus anciennes, je n'ai pas envie de les opposer. Tout le monde demande cet accompagnement qu'ils ont dans leur expérience au quotidien aussi avec ce qu'ils vivent en dehors du monde du travail. Ils sont aussi demandeurs de services des équipes en interne, du management, du ressourcing des équipes personnelles, qu'on leur apporte des services et de la transformation digitale. Un accompagnement au sens général autour de ça. Mes impressions, ce n'est pas la première fois qu'on vient, qu'on participe et qu'on soutient le plus possible. On a envie que ça se développe et de pousser ça. La business analysis, nous, on en fait depuis longtemps. On était, au départ, quand on en parlait à nos clients, puis même à nos collègues en interne, tout le monde ne comprenait pas ce que ça voulait dire, qu'est-ce que ça représentait, qu'est-ce que ça apportait. On a dû faire ce travail d'ambassadeur, d'avoir une organisation comme IIB à côté, c'est hyper riche pour nous. On a donc des gens qui participent aux formations, aux sessions, etc. Moi, ça me permet de donner à nos business analysis un complément d'expérience, de savoir-faire, de partager avec d'autres collègues, d'autres sociétés dans notre entreprise. C'est très riche et puis ça rayonne et ce que ça apporte, c'est de faire connaître la business analysis en premier. C'est très riche pour avoir vu ça il y a deux ans et ce qu'on voit maintenant, c'est une vraie différence avec beaucoup de personnes qui sont des business analysis, qui s'affichent comme business analysis dans plein d'entreprises. Ce n'était pas le cas il y a deux ans. Et là, il y a une vraie transformation et c'est intéressant, motivant pour nous de continuer dans ce domaine-là et de voir que ça a été entendu, que les gens reconnaissent ce besoin-là dans les différentes entreprises puisqu'il y a maintenant des business analysis partout. C'est un métier qui est reconnu.